Bonjour à tous, je vais vous présenter le master communication publique et politique. Ceci est un enregistrement qui est mis à la disposition des étudiants qui n'ont pas pu se connecter à la réunion synchrone pendant le forum des masters. Je suis Marie-Hélène Hermand, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au sein de l'UFR, sciences des territoires et de la communication. Je suis responsable du master. Je vais vous présenter les points principaux. Ce master fait partie d'une mention qui porte le même nom, communication publique et politique. Au sein de cette mention, il n'y a que ce master unique. et qui porte donc la dénomination qui est reconnue par le ministère, qui reconnaît pleinement le domaine de la communication publique et politique. Quatre caractéristiques principales de ce master. La première, c'est que c'est une formation partiellement mutualisée avec d'autres masters pour des cours en commun, donc d'autres masters de l'Institut des sciences de l'information et de la communication, à l'ISIC, à l'Université Bordeaux-Montagne. Et il y a également des interventions ponctuelles d'enseignants d'autres universités. Donc, il peut s'agir, par exemple, de cours en anglais. Alors, ça peut être une intervention de deux heures sur une thématique particulière. On a eu, par exemple, l'année dernière, un professeur de l'Université d'Oslo qui a fait une présentation sur le thème du lobbying en anglais pendant deux heures. Et ça a vraiment permis aux étudiants de participer pleinement à cette séance, quel qu'était leur niveau de maîtrise de la langue. Alors, deuxième caractéristique essentielle du master, c'est qu'il veille vraiment à articuler la théorie et la pratique. Donc, on ne parle plus de master recherche ou de master professionnel. Le ministère, depuis quelques années, a prévu vraiment des masters qui articulent la théorie et la pratique. Donc, ça se traduit par des cours, des projets professionnels, un stage et un mémoire. Le mémoire étant réalisé pendant les deux années du master. Donc, l'idée, c'est vraiment d'alimenter la pratique professionnelle grâce aux dernières connaissances qui viennent de la recherche. Donc, il faut vraiment que ces deux parties-là soient considérées comme un tout et comme une articulation et non pas comme deux choses distinctes au sein du master. Troisième caractéristique essentielle, ce master est adossé au laboratoire MICA et plus précisément à l'axe communication, organisation et société. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on travaille de manière étanche par rapport aux autres axes du laboratoire, puisque des collaborations peuvent intervenir avec d'autres axes du laboratoire, par exemple sur la thématique des études digitales ou sur la thématique des médias et du journalisme. Alors, des projets également à caractère professionnel sont développés. Il y a un grand projet phare en M1 et un projet phare en M2. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, la thématique de la communication publique et politique, c'est une thématique très vivante et très actuelle qui nous amène à travailler sur quelques problématiques centrales. Il n'y a pas que celles que je vais vous présenter, mais c'est quand même ce qui guide nos réflexions au sein du master. Donc, une première problématique, c'est celle de la reconfiguration territoriale à diverses échelles, ce qui veut dire qu'on va s'intéresser par exemple aux conséquences de la réorganisation du territoire en France avec les nouvelles régions qui ont été reconfigurées il y a peu. Il peut y avoir également des interrogations qui portent sur l'actualité territoriale au niveau national. On peut penser par exemple à ce qui se passe aujourd'hui avec les frontières qui s'ouvrent, se ferment et sont contrôlées dans le cadre de la pandémie. On va s'interroger également sur les mouvances de l'Union européenne avec les entrées ou les sorties ou les volontés d'entrer ou de sortir de certains pays. Est-ce que ça peut avoir comme implication sur des discours institutionnels et politiques qui sont prononcés, mais aussi des réactions citoyennes à l'égard de ces discours ? Donc voilà, une attention portée à la configuration géopolitique, géoculturelle, géographique et à ses répercussions sur la communication. Deuxième point central, la transformation des fonctions publiques où on voit évidemment des mots d'ordre actuellement centrés sur la simplicité, la rapidité, la proximité. Donc tout ce qui nous est présenté comme une amélioration des services publics à destination du citoyen. Donc la question va consister à s'interroger sur ces mots d'ordre, voir d'où ils viennent, ce qu'ils recouvrent et comment on peut les comprendre et les interpréter à partir des textes institutionnels et de leur traduction dans les dispositifs de communication publique ou politique. Troisième grande interrogation, la mise en débat de l'espace public et politique. Donc on va s'intéresser par exemple à la diversité des espaces publics européens, à des espaces publics intermédiaires, par exemple des espaces publics hybrides, si on s'intéresse par exemple à la communication transfrontalière naissante, ou bien à de nouveaux espaces publics, comme par exemple les espaces publics, des mouvements sociaux. Donc on va s'interroger sur le concept théorique d'espace public et voir comment il se traduit concrètement. On va porter évidemment une attention croissante à la dimension conflictuelle de l'espace public, comment différents collectifs entrent en débat, en confrontation, voire en polémique dans l'espace public. Autre thème important, la digitalisation des services qui sont fournis aux usagers dans plusieurs domaines. Donc on peut s'intéresser à l'e-administration, e-santé, e-éducation. Voilà des thèmes qui peuvent notamment alimenter les réflexions pour les mémoires. Ce master établit des liens permanents avec l'actualité politique et la question plus large du vivre ensemble. Il établit des liens avec les questions relatives à l'intérêt général, au bien commun. Ce qui me paraît particulièrement intéressant dans ce master, c'est qu'il va s'ouvrir à d'autres volets des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire qu'il va aussi s'ouvrir à la communication des organisations, à l'étude des médias, aux études digitales, donc on va évidemment aller piocher dans ces différents volets des sciences de l'information et de la communication pour alimenter des réflexions relatives à la communication publique et politique. Et enfin, une particularité de ce master, c'est aussi d'avoir l'œil ouvert sur les apports d'autres disciplines, plus particulièrement la science politique, l'histoire, la géographie, les relations internationales et la sociologie, qui sont vraiment des disciplines qui alimentent traditionnellement les réflexions en matière de communication publique et politique. Alors, les prérequis pour intégrer le master 1, vous les lirez facilement sur le site de l'université. En gros, toute licence comprenant une initiation, option ou module à la communication. Je vais revenir un moment là-dessus parce que j'ai eu des questions pendant la réunion. L'idée, c'est effectivement de démontrer dans le dossier de candidature que vous avez un intérêt pour la communication. Nous sommes ouverts à des profils différents. Donc, on a chaque année dans notre master des philosophes, des historiens, des gens qui ont fait des études de langue. Il y a toutes sortes de profils possibles, mais il faut que dans le dossier de candidature, vous puissiez témoigner vraiment d'un intérêt pour la communication. Donc, ça peut prendre la forme d'un travail que vous auriez fait et qui établit des liens avec une problématique de communication. Ça peut venir d'une option, d'un module que vous avez suivi ou plus globalement d'une action que vous allez mettre en place dans les semaines à venir et qui va nous montrer que vous êtes prêts à vous investir dans cette discipline, évidemment, que vous n'êtes pas là par hasard. Alors, comment postuler ? Qu'est-ce qu'on regarde pour sélectionner, pour recruter les étudiants qui vont intégrer le master 1 ? Eh bien, d'abord, il y a un dossier pour être admissible. Donc, ce dossier est sur 60 points. On va regarder plus particulièrement le parcours académique. Donc, il faut qu'il soit bon quand même. Il faut qu'il y ait des résultats corrects. Ensuite, on accorde de l'importance au projet de mémoire. Donc, on va vous demander de nous dire un petit peu quelle serait la question sur laquelle vous auriez envie de travailler pendant les deux années de master pour produire un mémoire qui soit vraiment quelque chose d'intéressant, qui vous intéresse vous et qui apporte de la connaissance en communication publique et politique. Donc, par la description de ce projet de mémoire, on entend la délimitation d'un sujet, éventuellement commencer à poser une problématique, mais on ne demande pas du tout que ce soit définitif, puisqu'il va y avoir évidemment une discussion avec l'équipe pédagogique. Essayez de nous expliquer un petit peu pourquoi vous pensez que votre projet de mémoire est intéressant et comment vous pourriez vous y prendre pour essayer de le travailler. Donc, montrez que vous avez lu, que vous vous êtes intéressé à la question qui vous travaille. essayez de bâtir quelque chose susceptible de vous intéresser et de rencontrer l'intérêt du master. Et troisième critère d'évaluation du dossier, c'est montrer que vous avez une expérience. Alors, on ne s'attend évidemment pas à un parcours professionnel, mais montrez que vous avez essayé de prendre contact avec le domaine de la communication publique et politique. Donc, ça peut passer par le biais d'un stage, d'une expérience de bénévolat, une expérience associative. Donc, il faut essayer de montrer que vous avez manifesté déjà un intérêt pour ce domaine-là. L'oral d'admission sur 40 points, eh bien, on va juste vérifier votre culture scientifique. Donc, il ne s'agit pas de vous poser des questions précises sur un programme, mais plutôt de voir un petit peu quelles sont vos pratiques de lecture, vos pratiques de veille sur l'actualité, vos centres d'intérêt. Ça peut être très vaste. Ça peut aussi passer par la littérature, le cinéma. Donc, culture scientifique au sens de lecture ou consultation de sources un peu sérieuses qui ne se limitent pas à des choses futiles. Et deuxième critère de l'oral d'admission, c'est votre culture générale. Donc là, on est plutôt sur la manière dont vous appréhendez ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité, et plus spécifiquement sur des questions politiques ou d'intérêt public. Donc, les entretiens pour le recrutement de la rentrée de septembre auront lieu à distance avec nous, avec le jury. L'année dernière, ça s'est très bien passé, donc il n'y a aucune raison que ça pose des problèmes cette année. On vous communiquera les modalités d'entretien à distance dès qu'on aura les résultats d'admissibilité. On vous demande juste d'être joignable par téléphone le jour de l'audition en cas de problème. On n'a pas du tout eu besoin de joindre quiconque par téléphone l'année dernière, mais bon, c'est par prudence. Donc, on vous demandera d'être aussi joignable par téléphone le jour de l'audition, mais normalement, on n'en aura pas besoin. Alors, quand on a terminé le M1, eh bien, on entre, si tout s'est bien passé, on entre sans problème en M2 puisque les étudiants sont autorisés à s'inscrire de droit au Master 2. Et puis, on accueille également de temps en temps un ou deux étudiants qui viennent compléter la promotion de M1. Il peut s'agir, par exemple, de professionnels en reprise d'études ou au titre de la formation continue. Voilà, il peut s'agir aussi d'étudiants qui ont fait un Master 1 ailleurs et qui, pour telle ou telle raison, souhaitent intégrer le Master 2. C'est vraiment un cas très, très rare. Alors, quelles sont les compétences qui sont ciblées dans ce Master ? Eh bien, au niveau théorique, il s'agira d'acquérir des connaissances en communication publique, en communication politique, en communication des organisations. Il y aura un cours aussi sur la communication de changement et communication de crise. On s'intéressera aussi à la communication territoriale et à la communication européenne et transfrontalière. Il y a également des apports qui viennent d'autres disciplines qui sont vraiment fondamentaux. Ces apports sont fondamentaux pour faire de la communication publique et politique. Donc, ces apports nous viennent de la sociologie des organisations, de l'analyse du discours, puisqu'on va être amené à travailler sur des textes politiques, institutionnels, mais il peut aussi s'agir de textes qui nous viennent des médias et qui vont traiter un problème public ou politique et on va s'intéresser à la manière dont ce problème est relayé par la presse. On va aussi s'intéresser à la sémiotique politique, c'est-à-dire à la mise en scène du traitement des problèmes publics et politiques qui a lieu par le discours, mais aussi par les images, par le son, par l'audiovisuel, donc tout ce qui va contribuer à construire un univers de sens, un univers de signification sur une question publique ou politique. Bien sûr, on va se poser ces questions-là beaucoup sur les médias numériques et donc on parlera d'écosystèmes numériques pour analyser le sens, la signification construite sur différents médias numériques. Alors, il y a aussi des cours de méthodologie, donc méthodologie de recherche documentaire, méthodologie de recherche pour vous aider à faire votre mémoire et puis, d'un point de vue plus professionnel, méthodologie de gestion de projet, lecture de statistique et ingénierie de corpus. Ces trois derniers éléments, méthodologie de gestion de projet, de statistique et d'ingénierie de corpus, étant utiles à la fois pour réaliser votre mémoire, s'il s'agit bien d'un projet à mener à bien dans lequel vous êtes susceptible d'analyser un corpus ou de manipuler des statistiques et ça peut aussi vous servir dans le milieu professionnel pour la gestion de projet concret, enfin professionnel et pour la mise en œuvre de lectures, de rapports qui font appel à des chiffres, à des statistiques ou à un traitement volumineux documentaire de manière à en extraire du sens une analyse pertinente. Alors les savoir-faire professionnels principaux, ils sont orientés autour de cinq grandes compétences, la première étant la gestion de projet selon une orientation classique et agile, donc ça on verra ce que c'est. Concrètement aussi, on vous met en situation de répondre à un appel d'offres de manière fictive, c'est-à-dire que l'appel d'offres est réel mais votre réponse est fictive, on simule la démarche tant à l'écrit qu'à l'oral puisque c'est une procédure qui est récurrente en communication publique et politique, notamment quand il faut aller chercher des budgets pour monter un projet de communication. On vous fera faire du journalisme institutionnel depuis la conception jusqu'à la rédaction et au maquettage d'un support, donc d'un magazine en l'occurrence. On vous mettra en contact aussi avec l'organisation d'un événement et on vous confrontera aux relations presse, donc ça c'est en master 2, où vous serez chargé de l'organisation du pilotage et de l'animation d'un événement. Et enfin, on vous fera faire des audits, des expertises de dispositifs numériques en communication publique et politique. Voilà, donc sur les savoir-faire professionnels, on essaye de ne pas s'éparpiller mais de vous donner vraiment ces compétences-là dont on sait qu'elles sont récurrentes dans les métiers. Alors, comment se déroule le master ? En master 1, au premier semestre, vous avez cours de septembre à décembre, donc dans ces cours, vous avez les cours théoriques, vous commencez à réfléchir et à travailler sur votre mémoire et vous commencez à réfléchir et à travailler sur le premier projet professionnel. Au semestre 2 de janvier à mars, vous avez à nouveau des cours, vous continuez à travailler sur votre mémoire et vous réalisez le projet professionnel de master 1. Ensuite, vous partez en stage de début avril à fin juin ou fin août, ça dépend un petit peu des stages. En tout cas, le stage de master 1 dure trois mois minimum à cinq mois maximum. En master 2, vous avez cours uniquement de septembre à décembre et ensuite, vous partez en stage pour une durée de six mois à partir de début janvier. Donc, en termes de, je refais un petit point sur les projets professionnels. Donc, vous avez un projet phare en M1, il s'agit d'une réalisation d'une production éditoriale. Donc, on travaille sur un thème choisi avant la rentrée. Pendant le premier semestre, vous appréhendez ce thème d'un point de vue théorique en produisant, par exemple, un dossier sur le thème qui a été choisi, un dossier d'analyse. On verra ça avec vous. Et puis, au deuxième semestre, vous êtes encadré par un professionnel du journalisme institutionnel qui va vous faire réaliser un magazine imprimé sur le thème. Enfin, au deuxième semestre, vous organisez un événement thématique. Le dernier événement qui a été organisé cette année par les M2, c'était un débat sur les élections américaines. Donc, ils avaient invité des chercheurs et des professionnels français et américains et ils ont organisé une émission en ligne sur YouTube qui a eu pas mal de succès. Donc, voilà, c'était une émission qu'il a fallu préparer et qui a duré à peu près deux heures en ligne. Alors, les lieux de stage, donc, dans les services de communication. ça fait deux ans qu'on a des étudiants qui partent en stage à l'Élysée. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. On en a d'autres dans les différents ministères, dans des agences gouvernementales. Il peut aussi y avoir des stages dans des organisations qui visent l'intérêt général, par exemple, des ONG, des associations. Évidemment, il y a des stages dans les collectivités territoriales, en région, département, ou au sein d'organisations transfrontalières. On a des stagiaires depuis deux ans dans les euro-régions, qui sont des entités politiques et administratives nouvelles, émergentes, dans le paysage politique européen. On a également des stagiaires dans les institutions européennes, aussi dans les établissements publics ou à caractère mixte. Donc, ça peut aller du musée aux institutions de recherche. Il y a plein de choses. Il y a de très nombreux établissements publics qui travaillent sur des thématiques spécifiques. Ils ont tous un service de communication. Donc, le master est très intéressant aussi pour entrer dans ce genre de structure. Vous pouvez faire un stage dans des associations, des syndicats, des partis politiques, des cabinets parlementaires ou chez les élus locaux. Et aussi, bien sûr, dans le privé, au sein d'agences de communication spécialisées qui ont l'habitude de travailler pour le secteur public et para-public. Nous avons des stagiaires dans les cabinets de lobbying nationaux ou européens et aussi dans la presse institutionnelle ou les médias qui sont plutôt spécialisés dans des thématiques publiques. Vous voyez que c'est très vaste. Les lieux de stage sont vraiment très, très nombreux, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque nous avons chaque année des stagiaires à l'étranger. Donc, après le master, les débouchés professionnels découlent de ce que je viens de vous dire. On devient chargé de communication interne, externe ou numérique dans des institutions publiques ou de missions d'intérêt général, dans des collectivités. On peut aussi devenir conseiller ou consultant en communication dans des organismes politiques en fonction de son parcours. Nous avons des anciens étudiants qui sont attachés parlementaires. Nous avons des anciens étudiants qui sont assistants chef de projet ou chef de projet en agence de communication. Et enfin, chaque année, cette fois, nous avons des étudiants qui poursuivent en thèse parce qu'ils souhaitent approfondir évidemment leur cursus sur la thématique de la communication publique et politique. Au niveau du calendrier, vous le voyez à l'écran, du 9 avril au 4 mai, vous pouvez retirer et déposer votre dossier. Le 17 mai, les résultats d'admissibilité arrivent. Puis, il y a les euros d'admission du 24 au 26 mai. Et enfin, la publication des résultats d'admission aura lieu le 8 juin. Donc là, on vous demandera de donner votre réponse ferme, évidemment, si vous êtes retenu dans le master, de confirmer votre venue. Et le 6 septembre à 14 heures aura lieu la rentrée en master 1. Donc, vous retrouverez la présentation du master sur le site de l'Université Bordeaux-Montagne. Les contenus sont mis à jour progressivement. Donc, le site est à jour. Vous pouvez le consulter. La plaquette sera bientôt à jour. Ce n'est pas encore le cas. Voilà. Très bien. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt peut-être par le biais des dossiers de candidature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada